L'Algérie a connu de grandes manifestations tous les vendredis depuis déjà, je crois que c'est à peu près un an déjà ? Plus d'un an, oui. Plus d'un an déjà. Donc, première question, est-ce que le Irak, le mouvement algérien, est-il la continuité des révolutions arabes ? Ou est-ce vraiment un cas algérien ? Ou c'est vraiment algéro-algérien ? Il y avait déjà eu beaucoup de mouvements en 2011, même si on n'en avait pas beaucoup parlé parce que ça n'avait pas eu beaucoup d'impact et que c'était quand même assez muselé déjà à l'époque. Il y avait eu quelques mesures, comme au Maroc d'ailleurs, il y avait eu quelques mesures pour assez rapidement calmer la population. Dans ce sens-là, ça peut être une continuité, mais c'est une continuité d'un régime qui s'essouffle depuis des années en fait. Et l'étincelle a été l'élection présidentielle avec un président déjà mort virtuellement. Donc, bon, voilà, c'est plus que la continuité, on va dire. Ça s'inscrit dans le même mouvement parce que c'est très lié, évidemment, mais c'est encore un autre niveau. C'est autre chose encore, ok. Quand c'est une momie qui se présente pour la cinquième programme d'élection présidentielle, si vous voulez, voilà, on comprend. Ok. Mais aujourd'hui, donc, Bouteflika est parti, ils ont un nouveau président, mais ils continuent à manifester. Donc, que souhaitent les manifestants aujourd'hui ? Le président, c'est une marionnette. C'est le même système. Donc, le président, aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a vraiment le pouvoir en Algérie ? On peut dire que c'est la continuité de 2011 parce qu'il y a le même mot d'ordre. Le peuple veut la chute du système. Le système, c'est-à-dire militaire algérien ? Le système, ça veut dire le système de domination. Donc, dans le cas de la Tunisie, ce n'est pas la même chose que dans le cas de l'Algérie. Par rapport à l'Algérie, c'est le régime militaire, l'armée, ou c'est autre chose ? C'est très compliqué. Il y a le régime, il y a le côté militaire, il y a le côté service secret, il y a le côté présidentiel et parti de l'EFLN. Il y a aussi les nouveaux acteurs qui sont en train de monter du côté plus économique. Donc, c'est tout un système économique, politique et militaire de surveillance et de contrôle du pays et de pouvoir qui est remis en cause. Donc, il y a un nouveau président, mais c'est toujours le même système actuellement ? Exactement, avec des ajustements au sein du système, toujours. C'est-à-dire qu'avec la chute de Bouteflika, tout son clan a été écarté. Donc, il y a eu beaucoup de justice expéditive, soi-disant pour répondre aux aspirations des manifestants qui visaient le clan de Bouteflika. Et d'anciennes personnes, par exemple des services secrets, qui avaient été très puissants, comme le général Taufik, qui avaient été très puissants au moment de la décennie noire de la guerre civile dans les années 90 en Algérie, et qui avaient gardé un très grand pouvoir, et qui petit à petit avaient été écartés, et qui se sont retrouvés maintenant avec des peines de 20 ans de prison. Mais ce n'est pas des procès pour faire plaisir aux manifestants. C'est parce que le général Guitzala, qui a pris le pouvoir informellement, au moment de la fin de la mise à l'écart de Bouteflika, en a profité pour affirmer son pouvoir. Et c'est lui qui a choisi le nouveau président Tebboune. L'incertitude qu'il y a après, qu'il y a en ce moment, et c'est vrai que ces deux derniers mois, je n'ai pas pu discuter avec des gens qui s'y connaissent assez, de quels ont été les réajustements. Enfin, ça fait un mois que j'en ai discuté, et ce n'était pas clair encore. Le général Guitzala est mort fin décembre. Alors, qui va être la personne qui va réussir à reprendre le pouvoir au sein de ce système, c'est ça qui n'est pas clair. Mais ce système était toujours dans cet équilibre entre ces différentes forces, entre différents clans au pouvoir, qui se partageaient les ressources et l'influence, mais c'était toujours eux qui dirigeaient. Et donc, dans toute cette période de transition, entre guillemets, de changement de tête, mais finalement, le système reste le même. Le système de domination et d'oppression de la population est toujours le même, et qui passe toujours par l'armée, les services se créent, mais c'est juste la personne qui a sa tête qui peut changer. Donc, ce que veut le peuple aujourd'hui, un an après, et d'ailleurs, ce n'est pas que les vendredis, les mardis aussi, il y a des manifestations d'étudiants notamment, donc c'est très, très, très régulier. C'est la fin de ce système, totalement. Donc, par quoi ça passe, comment ça se passe, c'est encore une autre question. Mais voilà, le président Tebbou n'a aucune légitimité, et en plus, son fils est dans des scandales de corruption et de trafic de cocaïne, donc dès le jour de son élection, parce que même avant qu'il soit élu officiellement, les gens savaient que ce serait lui, donc dans la rue, ils manifestaient avec des sachets de farine, et ils s'empoudraient le nez pour se moquer de la situation. Ils sont tellement conscients de la situation qu'ils passent par la moquerie, etc. Et aujourd'hui, depuis l'automne, on a une tentative de la part du système de plus en plus réprimer ces manifestations-là. Donc, c'est très incertain sur qu'est-ce que ça va donner. Donc, l'avenir de l'Algérie est assez incertain pour l'instant ? Totalement, totalement. Mais ce qui est admirable, c'est quand même la façon dont ces manifestations sont restées ultra pacifiques. Il n'y a pas de fait de violence de la part des manifestants. Et ça, c'est quand même... Pas d'arrache d'oeil, pas de main-coupée, pas de pierre, pas de truc, ça reste... Ouyac est peut-être... C'est très, très fort. Mais il y a vraiment un mot d'ordre qui, dès le départ, a été respecté. Et en plus, en sachant qu'il y a eu des fois des millions de personnes dans la rue. C'est incroyable. Donc, ça a été bien géré, bien pacifique aussi. C'est pas géré, c'était vraiment... C'était auto-géré. C'est une conscience collective incroyable. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Les masses de population dans les rues, c'est quelque chose d'admirable. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas vraiment porté ses fruits, même s'il y a eu des premières évolutions, mais on n'a pas porté ses fruits. Et je pense que cette conscience du besoin d'être pacifique apprend de l'histoire algérienne et de ce qui s'est passé, par exemple, en Syrie. Mais il y a vraiment cette conscience des Algériens du fait que s'ils commencent à être violents, ils vont se faire des inguets, si on peut dire. Et qu'ils n'auront plus, justement, la légitimité de leur mouvement parce qu'ils connaissent la spécificité de leur contexte. C'est-à-dire que, du coup, la répression aurait de la légitimité et eux et leur mouvement s'effondreraient en conséquence parce que, forcément, il y aurait des dissensions au sein des mouvements entre violences, non-violences, etc. Du coup, il y a eu vraiment cette conscience collective que si on commence à être violent et à répondre à la violence, on va tous perdre. En termes de notre mouvement. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.